Musique Bonjour, je m'appelle Océane Demers et voici mon collègue Alexis Beaudoin, nous sommes de l'équipe média de l'école secondaire Les Seigneuries Nous sommes ici à Manceau pour couvrir les portes ouvertes de l'école en route vers la réussite Bonjour, je vous demanderais de vous présenter Oui, bonjour, je suis França Enneau, je suis la directrice des centres d'éducation des adultes de la commission scolaire de la riveraine C'est bon, et c'est quoi votre mission? Dans le fond, notre mission, c'est d'offrir aux adultes de notre territoire toutes sortes de formations autant de la formation académique, qui peut mener à un diplôme d'études secondaires ou une formation plus de type populaire une formation selon l'expression des besoins des municipalités Et dans le fond, le projet ici à Manceau, c'est beaucoup ça On veut essayer de répondre à un besoin d'ateliers fonctionnels pour les gens de la région C'est bon Et quels sont les ateliers offerts? Il y a toutes sortes d'ateliers, il y a vraiment une gamme assez variée Ça peut aller du dérouillage en français, en mathématiques de base, à la cuisine collective Un partage au niveau du développement personnel et social C'est un endroit où les gens vont apprendre, mais dans une ambiance conviviale Dans une ambiance relax aussi Ce ne sera vraiment pas aussi strict que dans une école régulière Donc on veut aussi que ce soit un lieu de partage entre les participants Et quelles sont les heures d'ouverture? Dans le fond, on va offrir trois plages horaires, trois jours Ce sera des demi-journées Donc ce sera du lundi, mercredi et jeudi Notre collaboration avec le Carrefour familial de Manceau va permettre aux parents qui ont des enfants d'âge préscolaire de bénéficier d'un service de garde qui va être situé presque en face de l'école au Carrefour familial de Manceau C'est bon, bien merci beaucoup Ça me fait plaisir Avec un immense plaisir que j'ai appris que les locaux de l'école Rayon Soleil de Manceau s'animeraient de nouveau grâce à un projet en collaboration avec Service Québec et le Carrefour familial de Manceau Ça me réjouit d'autant plus que nous lançons cette activité dans le cadre de la semaine publique qui se déroule sous le thème cette année Savoir ses pouvoirs J'espère que vous appréciez ce reportage et on se dit à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada